Jusqu'à aujourd'hui, comme les dictionnaires appelaient cet instant présent, le réveil. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs millions à l'appeler. Tous les matins, jusqu'à 9h. Les matins d'Isaac. Ma première réaction est respect. Alors rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi sur le profil officiel de Fréquences 2 pour le chat en direct et les photos de la matinale survitaminée. Les matins d'Isaac, 6h-9h, du lundi au vendredi. On est mardi, 27 janvier de l'année 2015. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale survitaminée. C'est Isaac Dosso, c'est Chatou Diallo et Carton. On est bien en place. L'homme-sier Christian Donald assure le tout pour le tout. Et puis t'as Innocent Tomahawk, qui tient la manette de la Réal et du dégammage. On est ensemble jusqu'à 9h pour partager et vivre de beaux instants de Radio My Chatounette. Oui, bonjour Isaac, bonjour Carlton. Vous allez bien les garçons ? Ton chatounette. Aujourd'hui, c'est moi qui ai servi le café. C'est super gentil. Et vous ne me dites pas merci là ? Non, 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 j'avais même pas encore. Attends, je n'ai pas goûté ton café encore. Allez, vas-y, brûle-toi la langue. Il a empoisonné ton café. Tu connais les femmes. Je suis de service. Vu le sujet dont on parlait tout à l'heure, elle n'a pas intérêt à empoisonner mon café. Je suis de bon parti pour elle. Il veut rester, il faut go, toute son vie. Elle veut quitter. Attends, tu m'étonnes, elle veut quitter Dabou. Elle me l'a dit en plus. Je vais aller à la 9e tranche. A la 9e tranche. Tu es prêt ton quartier ? Elle va aller habiter à Bocodi. Très très prochainement, elle sera à Bocodi. Nouvelles du matin. Nouvelles du matin. C'est les Nouvelles du matin. 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89. Vous déboulez chez votre frère, qui est plutôt grande gueule. Et puis, vous trouvez le monsieur en train de laver les calcifs, les dessous de sa femme. Il est lavé, c'est son problème. Il est lavé, c'est son problème. Il est lavé, c'est son problème. Et pendant ce temps, madame est couchée gentiment à regarder salon. On est au salon de coiffure. C'est qu'elle suit, moi, je n'ai pas fait ça, les trucs consacrés à mes. Non, vous pouvez passer aux aveux. Pourquoi en Nigeria, c'est interdit ? Quoi ? Une femme va regarder la télévision pour laisser son mari lever les trucs, pourquoi ? Carrément. Qu'est-ce que ça fait ? Eh ? Qu'est-ce que ça fait ? Comment carrément ? Tu peux laisser le capitaine, tu veux jifler ton bouche ? Moi, je vis seule, c'est ça ton problème, je vis seule. Tu vivais seule maintenant ? Oui, je vis seule maintenant, depuis quelques temps. Qu'est-ce que tu veux savoir ? J'attends Bansé. Donc, c'est parfait. Tu veux laver son duit de là ? J'imagine que Bansé a bien entendu le message et qu'il passera par Abidjan. Il est éliminé, il veut venir baisser Abidjan. Pour la dot de Chatou. Non mais, l'élimination n'exclut pas qu'il a un peu de sous pour la dot. Ah ben, c'est tout. Il veut venir seulement, parce qu'il est l'étant maintenant. Il veut venir voir Chatou, il veut faire les... Il veut s'emblasser. Chatou, tiens-toi prête à aller vivre. Allez, ne les écoutez surtout pas appeler. On a M. Sangare qui nous appelle d'ailleurs. Mais M. Sangare. Il l'avait. Ouais, Maman, ça a tout. Alors, vous passez aux aveux ? Tu l'avais, non ? Tu l'avais, il faut dire les vérités. Toi, tu as lavé les assiettes à un moment donné. Ah ben, Carton, bonjour d'abord. Bonjour, Sangare. Bonjour, Sangare. Moi, je ne fais jamais faire ça. Lui, il ne fait jamais rien, hein ? Ah, la vérité, il ne peut pas faire ça. Il ne peut jamais faire ça. Mais par contre, ici, il va être mon frère en train de faire. Il ne dit rien. Ah bon, hein ? J'appelle la vieille mère. Oui, c'est sa vie, là. Pourquoi ? Ce n'est pas votre problème ? Mais là, où je vais lui dire quelque chose, là ? C'est quand on parle souvent à un groupe, là. Il y a des personnes qui sont là. Moi, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Quand il va essayer de parler, il dit, hum, mon ami. C'est bien, hein ? Ah, non. Là, je vais lui dire. Je suis là en besoin, il ne lui dit rien. Pourquoi tu veux parler ? Non. Tu ne vas pas le dire devant les gens ? Ah, mais il ne veut pas le dire devant les gens, aussi. Si tu n'as rien dit à deux, ce n'est pas devant les gens ? Il dit. Oui, mais c'est devant les gens. Il veut se déchâcher, il veut se déchâcher, là. Oui, mais bon, après, devant les gens, tout le monde fait ça, hein ? Et Isaac ? Oui ? Moi, tu n'as pas le truc en cachette, là, je n'aime pas. Ok. Voilà. Mais tu viens t'asseoir devant les gens. C'est celui-là qui va essayer de parler de mon ami, pardon. Oui, mais tu sais, c'est un peu comme les préservatifs, hein. Et nombreux sont ces jeunes qui disent, non, non, moi, jamais sans préservatifs. Pourtant, pour la plupart, ils n'ont jamais utilisé. Sans guébé. Oui, mais de toute façon, ça, c'est un autre cas. Ok. Voilà. Oui, mais... C'est pareil, hein, tu sais, il y a des jeunes garçons qui disent, moi, je ne peux jamais donner de l'argent à une femme. Mais c'est eux-mêmes qui envoient leur salaire et puis disent, maman, voilà ça. Tu te plains combien dedans ? Lui-même, son argent. Tu vois, Sangary ? Oui, je vois, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas la question des femmes, en tout cas. Bon, mais même pas les assiettes. Tu peux laver l'assiette, non. Même pas les assiettes. Même pas même. Ah, monsieur Sangary. Et si votre femme ne se porte pas bien ? Là, c'est une autre cas, elle est malade. Oui, donc là, tu le fais. Voilà. Là, elle est malade. Personne n'a rien là. Si elle veut rien la télé, moi, c'est... Moi, je n'en ai pas de laver l'assiette. Mais qu'est-ce que vous pensez des hommes qui font le ménage le dimanche ou encore le week-end ? Oui, il peut le faire parce qu'il n'a pas le temps pour le désasseoir et sa femme. Si, il a un petit bout de temps qu'il veut faire pour sa femme. Mais c'est justement le week-end que monsieur décide de faire la vaisselle. Si c'est un truc comme ça, là, il n'y a pas de problème. Si moi, il décide de le faire, là. Mais c'est de ça dont il s'agit. Elle n'est pas à me dire... Sanger, il faut faire ça, là. Je ne peux pas. Faites-y, faites à moi, mais là, il n'y a pas de problème. D'accord. Lorsqu'elle te fait des beaux plats, tu es content ? Oui, mais je donne l'argent aussi. Bon, d'accord. Ah, tu donnes les sous. Sanger Isaka, tu dirais. Pourquoi tout se limite à l'argent ? C'est que tu laves les assiettes. Tu laves les assiettes. Merci beaucoup. Toi-même, on doit te mettre à genoux, même, Sanger Isaka. Bichirou est à Abouasso. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu vas bien, Jarni ? Bonjour, Kato. Il y a tout juste derrière, quoi. Non, vraiment. Oui. Alors, toi, est-ce que tu peux te permettre de laver les fringues de ta femme pendant qu'elle regarde Saloni ? Château. Oui. Tu sais, je peux tout te donner, hein. Je peux tout te donner, mais ça, là, c'est comme si j'ai pris la nuque du crapaud pour changer ma nuque. Ah bon, hein ? Oui. Eh bien, bonjour, le gros verbe, hein. Si tu devrais le sens, il laisse ça. On ne peut pas changer ça. Ah bon, hein ? Parce que, lorsque ça commence comme ça, là, il faudrait que je rentre en famille, hein. OK. Bon, ben, c'est très bien. Donc, tu vas quitter la maison. C'est très bien. Et bon, j'ai quitté la maison. C'est la preuve que ce mariage n'a pas duré. Je vais me mettre mon frère en train de laver le choc de sa femme. OK. Qui enlève le string, là ? Il y a le fait qu'il t'ait même sans prendre sa bagage. Non, non. Qui enlève le string, là ? Ce n'est pas toi. D'abord, c'est lui qui offre le string. C'est lui qui l'enlève. C'est normal que ce soit lui qui l'enlève. Moi, c'est celui qui l'enlève. Là, il y a deux cas, hein. Non, mais attends, calme-toi. Il y a le genre de string comestible, tout ça. Vous mangez, tout ça. Il dit les viselles, là. À moins qu'elle est malade, là, je peux dire, il y a fait le reste. Pourquoi vous attendez que cette situation arrive ? Elle est bien en forme. D'accord. Et il va y avoir bouche après les femmes. On connaît, vous, les femmes. Vous connaissez les tâtes, on vous connaît. Vous allez avoir bouche après. Moi, je m'arrive à laver les trucs. Je demande pardon à la femme parce que la femme est un peu pratique et tout. Elle rentre dans la boîte sacrée pour voir les employés. Ah, t'as pas bien attaché. C'est pourquoi tu dis ça ? Ben, écoute, merci, cher ami. 20, 22, 21, 21, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Ah, les hommes démonteux ! La Sina ! Et j'espère que les femmes aussi, c'est pas interdit. Allô ! Vous puissiez nous appeler. Allô, bonjour. Bonjour, le trio. Ça va bien ? Bonjour, les solos. Diagound, Diagound. On dit quoi, la Sina ? L'assaut. Je voulais savoir si la femme ne se sent pas bien. Non, 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 elle se porte très bien même. Elle se porte très bien. Elle allait faire ses cheveux. Oui. Et puis, elle est venue s'asseoir au salon. C'est le mari seul qui travaille. Mais non, le mari a décidé de faire plaisir à sa femme, voilà. Non, ça a plaisir. Si, peut-être que madame est en train de faire. Et puis, là, à côté, je peux comprendre. Mais si elle est assis au salon, elle est en train de réagir la télévision. Et puis, je vais voir son mari en train de travailler. Et le mari, c'est ton frère ? Si le mari est mon petit frère, elle bat sur le sein. Si le mari est mon petit frère, maintenant, si c'est mon grand frère, ma réaction, la même va faire comprendre au grand frère. Ah bon ? Est-ce que c'est ton foyer ? Non, écoutez, s'il est en train d'aider madame, il n'y a pas de problème. Madame est là, il est en train de... Mais attends, j'ai une question. Lossény, tu n'es pas venu trouver ton frère en pleurs. Il le fait avec sourire. Donc, où est ton problème ? Il n'est pas fâché ? Il n'est pas un homme comme ça, il n'est pas un éditeur. Il est arrivé là-bas. C'est pas possible. Lossény. Lossény, madame, je peux comprendre. Mais madame a su au salon, et puis j'ai lui qui fait. Mais Lossény... Lossény, moi, je ne comprends pas. Le week-end, monsieur décide de faire la cuisine. Et après la cuisine, il faut bien faire la vaisselle. Il fait la vaisselle. Il demande à madame de se reposer. Où est le mal ? C'est pas possible. Il peut être en train d'aider madame. Mais madame se reposer, où est l'artiste ? C'est pas possible. C'est le repos, non ? C'est pas possible, il n'y en a plus. D'accord, c'est votre avis. C'est vous qui faites que l'Afrique n'avance pas. C'est votre avis, et on le respecte. On est en mode émergence maintenant. C'est à tous les niveaux que ça doit se passer. Il y a Assi Jérôme qui appelle et puis... Il y a deux ensemble, d'accord ? D'accord. Non, c'est pas possible. Lâche mal à faire. On a bien compris ce que vous aviez à dire. Allez, bonne journée à vous, cher ami. Assi Jérôme est en ligne depuis Yopougon, il me semble. Assi... Petit toi, mouche. Bonjour Assi. Eh, 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 Isaac ! Oui, mais Assi Jérôme, voici une situation ce matin. Bonjour Château. Salut. Bonjour Château. Pour répondre... Eh, bonjour Monsieur Assi. Ah, bon Dieu, merci. Bonjour Garton, bonjour tout à l'heure. Bon Dieu, Jérôme, bon Dieu, nous sommes tout le monde, merci. Jérôme, on va... Je vous appelle Yopougon, toi rouge. On va planter le tableau, hein. OK, on plante le décor. On vous dit que vous arrivez chez votre frère, petit ou grand frère, et vous voyez le monsieur, donc, qui sort de cuisine. Il est en train de laver les assiettes et tout ça. Allô, allô, Isaac. Oui. Pardon. Moi, j'ai vu chez mon grand frère. Oui. Un bon dimanche, comme ça, il m'appelle. Petit, il faisait mes grandes visites. Sa femme en train de regarder sa venue. J'ai vu mon grand frère, je rentre dans son salon. Je vois sa femme en train de couper ses ombres, en train de nettoyer ses oteils. Oui, et puis il y a sa lune qui passe. Et là, dans la cuisine, je vois mon grand frère en train de laver, qu'elle soit wopou. Non, Isaac, ça c'est foutu, ça c'est un grand frère qui a ennu la famille. Je l'appelle de côté. J'ai dit, grand frère, qu'est-ce que tu as en train de faire? OK. Et puis il me dit, non, petit frère, laisse ça, vraiment, c'est ma femme qui va y faire ça. Mais je lui ai dit, mon grand frère, il faut laisser ça là. Laisse ça là, parce que tu as ennu la famille. C'est pas ton devoir de laver les caleçons, de laver le soutien de ta femme. Ça, c'est pas normal. Non, mais est-ce que c'est ton foyer? C'est pas mon foyer, mais je peux pas accepter que mon grand frère lave le caleçon de sa femme. Ça, c'est pas normal. Si c'est pour laver l'assiette, vous voyez, moi-même, souvent, il lave l'assiette. Ça, c'est pas mauvais. Ah, donc on te met à genoux aussi? Mais laver le caleçon, Isaac, ça, c'est une foutaise. Oh, vous, je peux pas le faire. Oh, monsieur Assi, vous exagérez. Merci beaucoup. Non, mais c'est pas possible, Chazou. Non, je peux pas le faire. Bon, dans tous les cas, vous, vous ne pouvez pas le faire, mais il y en a qui le font. Alors, on attend que ces personnes-là nous appellent pour au moins... Mais lui-même, il dit l'effet, non? Il dit qu'il lave l'assiette un peu. Oui, il lave l'assiette. Mais elle l'a lavé le caleçon, elle l'a le soutien. Mais justement, c'est ce que vous deviez laver. Merci beaucoup, monsieur Assi. Baudicola, bon. Merci, monsieur Assi, vraiment. Pourtant, pour ceux qui vivent à l'étranger, c'est des choses assez communes. C'est courant. De partager, donc, les tâches. Mais là-bas, il y a machine lavé, on prend pas mal, j'étais là-bas. Oui, c'est pas tout ce qu'on est machine lavé. Chazou, on a peut-être des messages. Vous êtes méchants d'abord. Il y a d'abord une femme qui est appelée. Non, mais justement, on aurait dit madame... Oui, c'est pas madame Maïga. Elle au moins... Et pas seulement, vous êtes nombreux comme ça à pouvoir réagir. Ils le font en cachette, en fait. Ils le font en cachette, mais bon, ils refusent de le dire. Je vous le dis honnêtement, c'est pas mauvais. Donc, il y a Lika Belinas qui dit vraiment rien de choquant. Kevin Nadjaye dit c'est normal, il n'y a rien de choquant. Mohamed Ali Badra dit si ça ne le gêne pas, c'est pas moi que ça va gêner. Donc, ce n'est pas mes problèmes. Abdou Sissé, donc, c'est écrit sur le dos des femmes spécialistes en vaisselle ou quoi. Bon, voilà. Mais voilà, sur la toile, il y en a encore qui sont... Les avis sont différents et divers. Donc, Benjamin Epifane, il veut l'aider, c'est tout. Donc, je n'ai pas à me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est leur couple et ils le gèrent comme ils le sont. Et il y a une dame du nom d'Elvin Sophie Bokosa qui dit en Afrique, ça peut se faire. À l'étranger, ça ne peut pas se faire, mais à l'étranger, oui, parce que pourquoi pas mon frère va les habits de sa femme et faire la vaisselle en Afrique. Le frère même n'aura pas le cœur pour le faire. Mais d'autre côté, si, 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 si. Mais ça arrive qu'il travaille dans les restaurants, non, là-bas ? Ils font la planche. Oui, donc du coup, pourquoi ? Mais en plus, en plus, ce n'est pas interdit. Tu vois, si Christian, lui, c'est un spécialiste. Alors, je vais demander aux hommes qui nous écoutent, essayez en une seule journée de vous substituer donc à vos femmes. Ils ne vont pas supporter. Le matin, vous balayez la maison, vous essuyez les meubles, vous mettez tout en place, vous gérez les enfants, vous faites à bouffer le midi, vous faites le goûter à 16h et vous faites à bouffer le soir et le soir, vous couchez les enfants et vous leur chantez une berceuse et puis, on te demande un coup. Dans la nuit, vous devez soigner. Ah oui, c'est ça. Vous allez voir à quoi peut ressembler la journée d'une femme et vous comprendrez donc qu'il faut leur donner un coup de main. C'est bien dommage, mais le professeur est là, il y a classe aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dit en bon français, il y a classe aujourd'hui. Non, on ne partit pas à l'école. On ne partit pas à l'école. Non, on ne partit pas à l'école. On va encore tenter de vous donner de bonnes expressions. On espère que vous allez les utiliser parce que ne me fatiguez pas finalement. Bon, il y a une phrase qu'on entend beaucoup de la bouche des femmes en parlant du verbe défaire. Hier, nous avons parlé des verbes qui étaient difficiles à conjuguer. Aujourd'hui, on en a deux. On a d'abord le verbe défaire et puis le verbe coudre. OK. Voilà. Alors, beaucoup de femmes disent je veux que la coiffeuse me défait les cheveux rapidement. Mais il faut savoir que défaire se conjugue comme faire. Donc, j'ai besoin qu'on me défasse les cheveux. Ah oui. On est bien obligé. C'est comme ça. On est bien obligé. Donc, j'ai besoin qu'on me défasse les cheveux. Voilà. Gentiment. Donc, mesdames, cette expression peut vous aider un petit peu. Oui. Voilà. Chez la coiffeuse. Oui. Dans tous les cas. Mais la coiffeuse, elle lui-même, elle comprend quelque chose. C'est vrai. C'est vrai parce que quand tu le dis comme ça, j'ai besoin que quelqu'un vienne me défaire les cheveux. OK. Mais j'ai besoin qu'on me défasse les cheveux. C'est vrai que ça fait un peu... Tati, tu dis quoi ? Non, mais le truc, c'est que si la personne que vous avez en face ne sait pas la bonne expression, si vous le dites bien, qu'elle vous pose la question, vous l'expliquez. Voilà. gentiment. C'est ça. Et cela peut l'aider. Voilà, ça sert à tout ça. Il y a également le verbe coudre. C'est toujours relatif donc aux femmes qui vont voir les couturiers et tout ça. Ils vont voir les couturiers. Alors, c'est pas que le couturier coudait les vêtements, non. C'est bien. Merci. C'est le verbe coudre et que ça se termine par D-R-E. C'est bien fait. C'est je cousais, il cousait. Ah ! Donc, le couturier cousait votre vêtement et non coudait votre vêtement. Maintenant, pour aller plus loin, si on veut conjuguer ce verbe-là au passé simple, c'est beaucoup plus compliqué. C'est je cousis, tu cousis, il cousit, nous cousîmes, vous cousîtes et tout ça. Mais là, c'est un peu compliqué. Il veut prendre la cousine comme Isaac Dessault. Les couturiers, il fait mon habit. C'est tout. C'est vraiment Isaac, quoi. Il n'aime pas se compliquer la vie. Maintenant, il y a... Bon, c'est terminé en tout cas avec la conjugaison. Nous allons nous intéresser maintenant à s'avérer. Alors, on ne dit pas que quelque chose s'est avéré vrai. Ça, c'est récurrent. Non, parce que c'est tout simplement un pléonasme. Soit on dit cela, c'est avéré. D'accord ? Ok. Voilà, c'est mieux même. C'est la bonne formule. Cela, c'est avéré. Ça veut dire que c'est vérifié. Voilà. Donc, c'est vrai. Ce que Christian vient de me dire est avéré, ça veut dire que c'est déjà vrai. Ou encore... Il est dit, Christian, il est dit qu'il est bonne femme. À Coët, c'est vrai. C'est avéré. Voilà. Voilà. Donc, cela, c'est avéré. L'information selon laquelle Christian serait marié à Coët est avéré. Est avéré. Donc, ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est déjà vrai. Mais ça, c'est avéré vrai. C'est une tautologie sans l'information technique. Une tautologie. Allez. Donc, si vous ne voulez pas utiliser cela, c'est avéré. C'est un peu trop compliqué pour vous. Vous pouvez tout simplement dire que cela, c'est révélé vrai. Et encore ? Voilà. On ne peut pas dire simplement que c'est vrai. Maintenant, on va revenir sur avant que et après que. On en a déjà parlé, mais les fautes continuent. Alors, après que, c'est l'indicatif qui suit. Avant que, c'est le subjonctif qui suit. Donc, après que je suis sorti de la maison et non, après que je sois sorti de la maison. On est bien obligé. On est contraint. Donc, après que je suis sorti de la maison, après que j'ai mangé, après que j'ai bu de l'eau, maintenant, avant qu'il vienne ou avant qu'il fasse ceci, avant qu'il fasse cela. Donc, vraiment, allons-y tout doucement. Si on veut prendre mangé, on va dire avant qu'il manque quoi. Hein? Si on veut prendre manger là. Manger? Avant qu'il mangasse. Comment avant qu'il mangasse? Mangama. Prosté, il est difficile quand même. Il est compliqué. Donc, indicatif pour après que et puis subjonctif pour avant que. Voilà. C'est un langage, le temps que tu veux prendre pour comprendre, tu ne peux pas faire business. Ah, j'ai fait ça. Maintenant, C'est beau aussi épais, hein? Bon, ouais. Le carton a pris du volume, là. Ça y est, le budget est bien en place. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Là, on a un véritable problème et on est tous dedans. Il s'agit de par contre et en revanche. À quel moment est-ce qu'on utilise par contre? Il faut savoir que les Français, eux-mêmes, ils ont un problème. Alors, parce qu'on dit que les Français se sont divisés donc en deux camps. Il y a un camp qui dit qu'on doit dire par contre. Il y a un autre camp qui dit qu'on doit dire en revanche. Alors, à quel moment on doit dire par contre? À quel moment on doit dire en revanche? Il faut vraiment être attentif. L'expression par contre a longtemps été mise à l'index et puis vilipendée. Alors, aujourd'hui, on peut dire par contre. À quel moment? Quand il y a opposition entre deux idées. C'est un peu compliqué, hein? Alors, quand il y a opposition entre deux idées, par exemple, Pierre est coléreux et agressif dans ses rapports avec les autres, par contre, il est doux comme un agneau avec une femme. Bon, ça y est là. C'est deux idées. D'accord. Alors, à quel moment on en peut avoir en revanche? Vous allez voir la petite différence qui existe là. En revanche, quand il n'y a pas d'opposition entre deux idées. Voilà. Pierre est susceptible et n'admet pas la contradiction. En revanche, c'est un garçon serviable. vous voyez qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il est gentil avec les femmes. Par contre, il est méchant avec les hommes. Là, il est dur avec les hommes. Là, il y a opposition. Mais là, vous voyez, en revanche, ce n'est pas la même idée. Il n'y a pas d'opposition. Tu vois? Il comprend même à tous. Non, c'est assez compliqué mais il faut vraiment prendre le temps de bien l'écouter et surtout de savoir utiliser par contre. Par contre, lorsqu'il y a opposition entre deux idées, donc Carlton est très aimable avec les filles. Par contre, il est dur avec les hommes. Il n'aime pas les gens comme ça. Alors, Carlton est très aimable avec les filles. En revanche, il passe son temps à faire autre chose. Vous voyez que là, il n'y a pas opposition. Donc, il y a en revanche. Alors, faisons très, très, très attention. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sinon on risque de tout mélanger dans votre esprit. Donc, ça veut dire Isaac est très doux pour de vrai, mais par derrière, enfin, tu vas... Avec quoi ? Par contre ou en revanche ? Par contre, il rend le mal par le pire. Oui, ça peut aller parce que là, il y a opposition. Alors, parce que tu es doux de l'autre côté et de l'autre côté, tu es dur. Donc, il y a opposition. Donc, ne lui faites pas de mal. Il y a opposition. Donc, il y a opposition. On va faire un récap s'il te plaît. On va faire un récap et on reviendra sur cela demain parce qu'il faut que vraiment ça reste dans l'esprit de tout le monde. Alors, j'ai besoin qu'on me défasse les cheveux et non qu'on me défait les cheveux. Et le couturier cousait et non coudait les vêtements et s'avérait. Donc, on dit... On ne dit pas cela s'est avéré vrai. Il faut dire soit cela s'est avéré ou cela s'est révélé vrai. Donc, avant qu'il ait suivi du subjonctif, avant qu'il fasse et après qu'il ait suivi de l'indicatif après que j'ai bu. Ok. Bon, après qu'il fait ton truc, nous, on va manger les trucs pour partir faire les trucs. Et puis, par contre, on vous l'a dit, je pense qu'on va revenir sur cela demain pour que ce soit clair, 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 clair. C'est mieux. Sinon, si on veut reprendre ce cours-là, on ne va pas se perdre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise par contre lorsqu'il y a opposition entre deux idées et on utilise en revanche lorsqu'il n'y a pas opposition entre deux idées. Point final pour aujourd'hui. À demain pour la suite. Point final pour aujourd'hui. Non, non, attends. Mais justement, parce que moi, j'apprends, parce que quand il... Innocent, arrête. On cherche, on cherche, on cherche, mais finalement, moi, ça me fait du bien parce que je tombe sur des choses... Non, c'est trop bon à dire et ne pas dire. Je pensais que vous allais te demander... Tu veux devenir comme Ricardo Zama ? Non, pas Ricardo Zama. Donc, chatouzama. le français est compliqué, c'est compliqué, hein ? Bah ouais. Je ne sais pas. Tu veux faire les haines des pupistriels. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Le cours était trop corsé aujourd'hui. Demain, on va l'alléger. Demain, il faut encore le même. Oui, on va le faire. C'est moi-même, j'en ai besoin. Il va y apprendre le français pour breaker les fils d'Abidjan. Non, 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 le cours était corsé et tout de suite, on va l'arroser avec du jus et du bon jus, s'il te plaît. Bonjour Isaac Dossot, bonjour auditrice et auditeur de la meilleure radiofrequence de fréquence jeune. Isaac Dossot, on a mis les éléphants dans une poule. Ça ne va pas. Essayons de les mettre dans un poulet, peut-être que là, ils vont bien jouer au football à ce sujet. Aujourd'hui, je vais demander à toutes les personnes qui sont à l'écoute de la radiofrequence de fréquence jeune. Pour la canne 2015, dans quel poule évolue la Mauritanie ? Ah oui, dans quel poule commun ? Eh, ils n'ont pas qu'à les jouer. Ils sont dans la boutique, ils doivent laisser dans la boutique et puis porter la boubou. Ils n'ont pas à vendre les bonbons et les huiles. Si la Mauritanie s'en joue au football, il n'y aura plus personne pour vendre les chigoms et les bonbons. Ah, comment tu as su ça ? Voilà. Dans quel poule évolue la Mauritanie pour cette en 2015 ? Des dindons. La Mauritanie évolue dans la poule des dindons. Oui, des dindons. Est-ce que le groupe D de la Mauritanie ne se trouve pas dedans ? Ni le groupe A, le groupe B ou le groupe C. Mais vraiment, je n'ai aucune idée. Mauritanie, tu n'as pas vu la poule là ? Les Éthiopiens, les Soudanais, messe, messe là, ceux qui ont les pieds longs l'ont dit pour cabri de Niger. Mais comment on appelle leur buteur, la Mauritanie ? Son nom, c'est un peu dit. On dit La Mauritanie évolue entre le Bangladesh et l'Afghanistan. C'est dans ce groupe qu'ils évoluent. Vous connaissez le nom d'un joueur mauritanien ? Mancolonini. C'est le numéro 10. Non, il est le 15. Il est le 15. Il évolue derrière le gardien. Selon vous, est-ce que la Mauritanie peut remporter la Cannes 2015 ? Ils sont foirés. Tu peux remporter la Cannes 2015 ? Ah, peut-être qu'elle va gagner. Combien de buts ? Deux zélo. Bon, la Mauritanie, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, ils peuvent. Ils ont tous les atouts ? Je pense que oui. Ils ont les savons ? Ils ont les savons, l'huile. Tout ça, ils peuvent remporter la Cannes. Qu'ont tenu de leurs compétences ? La Mauritanie, tu sais, à présent, elles sont premiers de leurs poules. Donc là, il n'y a pas de problème. Ils sont bien partis. Ils ont une très bonne défense, un bon milieu, une très bonne attaque. Mais c'est vous, les poules, la Mauritanie ? Après, ils sont dans la poule, eux. Ils sont avec la boutique, les kiosques. Dégammage épisode 84, c'est bel et bien la fin. Rendez-vous demain pour Dégammage épisode 85. Avec Dégammage, à tous les coups, tu vas rire. La Mauritanie ! La Mauritanie est championne d'Afrique de la CAB, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des boutiques. Donc, vous comprenez bien les réponses des uns et des autres. Et elle évolue dans quelle poule déjà ? Il a dit la poule Z, non. La poule E, E. Coupe d'Afrique des boutiques. Il a dit qu'il a parlé du Bangladesh et de l'Afghanistan et tout. Avec les atouts qu'ils ont, l'huile, la tomate, le savon. Dis-donc, ça, ça va glisser. Savon, huile à la fois. Ils n'ont qu'à resté dans leur boutique, ils n'ont qu'à vendre leur boubou. Donc, imagine, l'équipe de Mauritanie jouait avec les boubous bleus. Avec des sarouels. Sarouels, les pantalons bouffants. Voilà. Mais ils vont s'envoler. Ils n'ont jamais participé à la Cannes. Ils ont fait l'élimination. Ils jouaient bien. Non, ils se débrouillent. Moi, j'aime bien le milieu. C'est pas le genre de nation de football et tout. Voilà. Mais ils ont tous les noms houds, houds, houds. Tous les Mauritaniens. Tout le monde est houds là-bas. Bon, d'accord. Il y a des Mauritaniens choco à Bidjan ici. Parce qu'ils se transforment en alde. Voilà quoi. Ah, tu as vu les images ? Il faut garder ça. D'accord. Donc, on va garder cette image-là. Joli garçon, nuitamment puissant au lit, alloué, tout prix, abordable et discutable. On va l'appeler. Pour toutes les catégories de femmes. Et il termine son affiche par la vie est une décision. On a un numéro, on va appeler un jour. Vendredi ? Vendredi, certainement, on va lui passer un coup de fil. Je sais que c'est moi que vous allez envoyer en mission. Mais c'est toi qui es femme. Mission kamikaze. On n'a pas dit qu'un garçon cherche un garçon pour la nuit. Je suis fatiguée, moi. Attendez, vous n'allez pas m'envoyer en mission quand vous savez que vous allez échouer là-bas ? C'est vrai que l'affiche, c'était aussi pour Tano Patricia. à qui on fait un coucou. C'était pour la chahutée. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Maintenant, c'est à toi de péter les scores. Pète les scores. Pète les scores. Maintenant, c'est à toi de péter les scores. Voilà, je crois que nos deux lignes sont ouvertes. Vous pourrez maintenant nous appeler au 20-22-21 ou au 20-24-27-89 pour crier votre amour à la radio. On attend le premier, le premier. Alors, Carton, hier, c'était qui déjà qui s'était qualifié ? Il a oublié son nom. Tu as oublié son nom. Bon, avec toi, ça peut se comprendre. Non, moi, il aime bien, mais moi, il est fain. Même si il est fain, il est lourd. On part à gagner. Ton chéri, ton chéri. Allô ? Comment allez-vous ? Ouais, ça va très bien. Ah, c'est mon poète là, non ? Il y a ton chéri, Coco là. D'accord, mais cette semaine-là, je compte sur vous. Ouais, ça va, ça va. Allez, si j'ai besoin de mon sac de charbon. Non, ça va venir. OK, bon, alors. Il y a pas de problème. OK, non, Innocent, on va s'occuper de ça après, t'inquiète pas. Mais pour l'instant, vous allez donc crier votre amour à la radio. Alors, ce qui est génial avec le mec, c'est qu'il crie très haut et très fort, seulement pendant longtemps en fait. Je compte parce que j'ai besoin de mon sac de charbon. Innocent, on va où ? Il faut bien qu'on s'arrange. Yes, 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 je sens que je pourrais avoir mon sac de charbon la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup. Il faut croiser les doigts. Allez, qui est fou mon sac, mon sac de charbon. On va marquer une courte pause, on se retrouve juste après. Bougez pas. Fréquence 2, Fréquence Jeune. C'est l'heure de la pub sur Fréquence 2. Tu veux te faire un max d'amis à travers le monde entier ? Hello. Bonjour. Ni hao. Salam. Guten tag. Se faire de nouveaux amis, chatter avec des nanas et des mecs cools de la France, des Etats-Unis, de l'Italie et plein de pays, envoie Ami par SMS au 98 102. N'oublie surtout pas, Ami au 98 102 pour te faire de belles rencontres et partager tes passions. C'est 24h sur 24 et 100% connexion. 150 francs le coup du SMS. C'était la pub sur Fréquence 2. Les matins d'Isaac ont le don de te faire voir la radio. Nous sommes de retour à appeler, 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 appeler. Les numéros de téléphone, vous les connaissez déjà. C'est une bonne leçon que vous bossez tous les jours. Alors, mon sac de charbon, ça c'est clair, je vais l'avoir maintenant. Qui va se qualifier encore ? Lula, il est faute. Vous avez déjà gagné, c'est bon maintenant. Il est faute. Innocent Yaou. Il est faute. Oh, quand même, pour pas exagérer. Le mec, il arrive en finale et après, il tombe. Ah, d'accord. Bon, vous n'avez rien à m'offrir, non ? Donc, je ne peux pas prier pour vous. Alors, Innocent Yaou. Aller, Tadou. Oui ? Je veux réparer d'aventure. Ah, d'accord, merci. Ah, les bonnes affaires. Alors, dites-nous quelle est la radio de l'année 2015 ? Les femmes les profitantes. Ah, mon cher, c'est ça. C'est la radio, les gars. Merci Innocent Yaou. vous avez réussi à me convaincre. Merci beaucoup. Allez. Les gens qui appellent, les gars, donnez-moi un gamme capillaire. Ils veulent faire mon cheveu, là. Ils veulent faire et tu lui dis capillaire. Moi, attends, tu ne vas pas dire que tu es corrompu comme moi. Moi, j'avoue, je suis corrompu, là. Non, mais il est corrompu, même. Le mec, il dit qu'il va réparer ton véhicule. Il va réparer ma voiture ? C'est mieux qu'avoir un sac de charbon ou bien ? Non, ou cas où ? Ah, d'accord. Voilà. Non, non, mais le sac de charbon, tu as Innocent qui est prêt à le porter sur le dos. De toute façon, Bella et tout. Toupasse. 20, 22, 21, 21, 24, 27, 89. Enfin, clin d'oeil à Toupasse. Toupasse à Maricakou. Il a le téléphone en ce moment. Tu es comme ça, Toupasse, jusqu'à la fin de l'année. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Marcel ? Oui, bien pété. D'accord, vas-y. Pète donc, dis-moi, quelle est la radio de l'année 2015 ? J'ai l'occasion. Hé, Il est plus bangé, hé. Attends, je me demande bien où est-ce qu'il se trouve. Attends, on va me dire qu'il fait ça en pleine roue. Vous êtes encore là ? Vous êtes encore vivant ? Vous êtes vivant ? D'accord, merci. La grosse nouvelle qu'on a appris ce matin, c'est qu'on avait un lobby parmi nous, donc, il doit nous faire déguster, c'était quoi ? Le chapalo ? C'est Milingou ? Du rognon de chien, donc, merci Milingou de faire déguster le rognon de chien. C'est Christian ? C'est vrai qu'il n'est pas très loin de... On va boire le chapalo, là. Donc, un bilot et un garde, du coup, logiquement, ça match bien. Allez, 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89, on est ensemble. Allez. Appelez. Appelez. Il faut nous corrompre. Appelez. Il faut nous corrompre. Il faut appeler nous, appeler nous aussi les numéros, là. 20, 20, 21, 21, j'ai un sac de charbon, j'ai un mycano, il me reste... Un chirurgien capillaire, je ne comprends pas. Non, arrête, là. Ah, non, non, non. Moi, j'ai ce qu'il me faut. D'accord. Bon, mais qui sera le prochain à nous appeler ? Sauce graines, sauce graines. Vraie sauce graines de dimanche. Et puis, ma voiture, il s'appelle comment ? Innocent yaou. Innocent yaou. Tiens, pourquoi non ? Je viens là. Il est dangereux à la femme, là. Si tu les vois, tu peux reparler tout bâti des kangalini. Allez, il nous reste encore du temps, encore, non, juste quelques minutes avant de nous dire au revoir. Tu le prends ? Allô ? Par à Saint-Fran. Allô ? Il faut partir loin de nos radios, là. Allô ? Oui, allô ? Tu nous appelles de Saint-Fran ? Oui, oui. What's your name ? Ton name, là, c'est quoi ? On se t'appelle comment ? Jérôme, je crois. Hein, Jérôme ? Oui, oui. Quel est le radio number one ? Les radios de l'année 2015 in the Côte d'Ivoire, in the Africa. Il faut crier tous les cinq fravots qu'on prend ton voice. P. C'est à la radio fréquente de... Eh, tous les trucs qui sont faits comme ça, t'es parlé doucement comme ça. Ah. Non, il doit être là. C'est possible. Non, mais le mec, il est en train de crier. Ouais. Attention. Are you sure ? Mais dans tous les cas, il n'a même pas pu nous courir pour donc... Il n'est pas... Même s'il perd... Ah ! Il fait n'y compte. Radio fréquente 2. Yeah ! Attends, vous êtes sûr que vous étiez là ? T'es couruie depuis là ? Ah. Ah, d'accord. Bon, il faut rester dans l'écoute. Tu restes dans l'écoute. Innocent Thomas veut donner toutes les suites de Wina. Innocent Thomas. Il faut trouver tous les tabous. Innocent Thomas. C'est bon. Il faut remuer le cobaye. Remue, remue. C'est bon. Je crois que c'est bon. Ah ! Yes ! Bon, bon. Avant le résultat, il avait dit que c'est l'anniversaire de Bridget Jane Fonda. Il fait le parrain. Entune pas les deux, les familles. Les femmes qui sont à l'université. C'est un américain. Innocent Thomas. D'accord. Les résultats. Les résultats. Les résultats. Les résultats. Eh bien, celui qui se qualifie donc s'appelle, il s'appelle, il s'appelle M. Cougry Charles. Charles ! Charles ! Yes ! T'es qualifié pour ce vendredi. C'est nous qui t'appelons. Donc, tu vas participer à la finale. Il y a possibilité de repartir avec 10 000 francs de crédit téléphonique. Surtout, change pas de radio. Il y a 10 000 francs de presse, 2 000 d'IP transport de charbon. Allez, c'est lui donc qui se qualifie pour la finale prévue le vendredi prochain à 8h40. Et n'oublie pas, je suis là avec toi à mon sac de charbon. Si vous n'entendez pas trop le voice d'Isaac, c'est que Château, il est assis, le messier. Oui, je suis sur lui. Il souffrait trop. Dans tous les cas, nous, on s'en va là ce matin. On vous retrouve demain à 6h. On va à Dabou. Soyez pas étonnés que ce soir, dans le ciel, il y ait plein d'étoiles. Eh bien, les étoiles qui vont illuminer votre ciel ce soir, c'est l'étoile de Carlton, de Château et d'Isaac. Portez-vous bien demain matin, 6h sur la radio. Ciao ! Au revoir !